... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons vous rappeler un événement par les mémoires qui vont suivre. C'est-à-dire qu'ici, le 23 juillet de 1947, un bateau Liberti Schiff est venu, ça m'arrête ici. Et le 28 juillet, malheureusement, pour des raisons données qu'on ne connaît pas tout à fait, il a explosé au banc de sa mare que nous voyons derrière. Les deux gars sont partis volontaires à 30 ans et lorsque l'explosion a eu lieu, ils étaient à côté et sont morts en héros. Nous sommes arrivés sur le quai de nos motopompes, des ponces et chaussées. On a branché nos manches à incendie, on était montés sur le bateau. Je suis descendu par des haussières parce que je ne voulais pas me jeter à l'eau, j'avais peur de tous les dépris qui flottaient sur la mer. Enfin, on est partis comme ça, comme on était, ma mère, en chausson, avec ses sabots, je pense, son tablier. Je m'appelle Robert Foires, mes parents tenaient un commerce rue Pouligalor. J'avais alors 14 ans et je me souviens qu'en début d'après-midi, il y a eu une première explosion au port de commerce. Elle qui se trouvait à côté de chez nous, qui s'appelait à l'époque le Nouvel Hôtel, un hôtel en baraque, très très long, très grand, était entièrement démolie. Oui, parce que je suis restée à peu près six mois sans parler, à peu près. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Elle avait 16 mois quand son père est mort. Parce qu'elle est née le 29 mai 46 et Yves est mort en 47. Quand c'est arrivé, tout est dégringolé. On venait de poser des rideaux, tout est tombé. Déjà, l'après-midi, on jouait au Douric avec des enfants, des petits amis. Et puis, il y a eu donc une très, très, très forte explosion. Et finalement, vers 5h, enfin, fin d'après-midi, ils sont allés, pensant qu'effectivement, ils allaient un peu à la mort. On s'est levés parce qu'on a senti, on n'a pas entendu le bruit, mais on a senti quelque chose quand même. Et donc, je me trouvais sur la petite rotonde qui surplombe la rade, l'espèce de tour qu'il y a au-dessus du... Alors là, j'ai un souvenir des plaques de blindage qui nous passaient par-dessus la tête, les arbres qui se couchaient, qui étaient étêtés, qui tombaient. On nous expliquait que le lendemain, nous allions aller en pique-dique, aux frettes, en face, on allait prendre le bateau, quand tout à coup, il y a eu... nous sommes trouvés dans un nuage de feu avec des gros morceaux qui passaient au-dessus de nos têtes. J'étais allé donner un coup de main à un cultivateur de Plugastal pour faire la moisson. Et moi, je me trouvais à côté de la faucheuse, et tout d'un coup, on a vu un énorme anneau qui éclatait dans le ciel, comme une explosion atomique, quoi. Et on s'est demandé ce qui se passait, le cheval a fait un écart, j'ai eu juste le temps de sauter, d'ailleurs j'ai failli me faire couper les pattes. Et j'avais pris le train, donc 28 au matin, pour rejoindre Brest. Et là, j'ai entendu une vibration. Je me suis accroupi dans le caniveau, qui était sec heureusement. Je me suis retourné, j'ai vu ce champignon comme un champignon atomique, qu'on nous a présenté plusieurs fois depuis. Et tous les vitres éclataient de tous les côtés. Ces gens-là, toute la journée d'ailleurs, tous les gens qui ont participé à cette opération, ont tous fait peur, preuve d'un grand courage. Mais chez nous, aux Abeilles, on a une tradition concernant Yves Bignon et François Carré, c'est que là, eux, ont fait vraiment le sacrifice suprême, grand chapeau à ces messieurs. Elle est la veuve, en fait, du fils de François Carré, c'est ça ? De Gérard Carré, oui. Et il s'est porté volontaire. Je crois que si cette plaque a été modifiée, c'est bien entendu grâce à la famille Bignon, mais c'est aussi grâce à la persévérance, le pouvoir de persuasion d'Yves Bignon, qui d'ailleurs a fait un travail magnifique sur cet épisode de la vie de François. C'est bon. C'est bon. Ouais, bravo. J'avais promis, madame, il y a un an à peu près, en dévoilant la plaque d'Yves Bignon, de dédier un espace à François Carré. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.